De même, DSP Afrique a pu bénéficier de l'appui d'Amnistie internationale, puisque le quartier général qui a été organisé au moment de l'observation des élections a été gracieusement offert par Amnistie internationale. Et nous voudrions, en présence de sa représentante, Mme Oumou Sia Saïdjo, dire merci à Amnistie internationale et à son président, M. Saïdi Gassama. La mise à niveau des observatrices, la formation des analystes et l'installation de la cellule de veille électorale. Le réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique a élaboré une stratégie portant sur la régularité des opérations de vote. La méthodologie adoptée est basée sur le déploiement des observatrices selon les normes d'une observation classique. Le dispositif adopté a permis de suivre activement le déroulement du scrutin afin d'interpeller les autorités compétentes pour la régularisation des situations. Alors, l'observation qui a été faite a permis de collecter, d'analyser et de diffuser des informations sur le déroulement du scrutin en temps réel afin de garantir la crédibilité, la fiabilité et la transparence du scrutin. Également d'optimiser un système d'alerte précoce, de dissuader toute velléité de fraude, de contribuer à corriger tout dysfonctionnement constaté en saisissant les autorités et institutions chargées de l'organisation, de la supervision et de la gestion du processus électoral. Nous avons saisi spécialement la Sénat durant cette journée du 23 janvier 2022. Cinquante observatrices ont été déployées sur une bonne partie du territoire national. Il convient de préciser que, du fait de son intérêt relativement à la participation politique des femmes en application de la résolution 1325 des Nations Unies, DSP Afrique a axé son approche et sa stratégie autour des femmes. C'est ainsi que toute la mission de terrain a été confiée exclusivement à des femmes et à des jeunes filles. Ces observatrices ont eu pour mission de collecter les données sur les scrutins en renseignant des fiches sur l'ouverture, le déroulement et la clôture des opérations électorales. Ces fiches analysées après la fin du scrutin de manière approfondie feront l'objet d'un rapport général d'observation qui sera finalisé et partagé. Et bien, le quartier général que nous avions organisé ici est principalement, était composé principalement de deux chambres. Une chambre technique et une chambre de décision. La chambre technique avait pour mission d'assurer la remontée des données avec les 50 observatrices et d'alimenter les analyses faites par DSP Afrique sur la qualité des opérations électorales. Cette chambre a également centralisé le dispositif de gestion des alertes relatives aux opérations de vote. Une application de traitement de données sous la supervision d'un spécialiste des plateformes techniques assistées d'un statisticien a permis d'agréger les données et de les analyser. La chambre de décision, qui était l'autre chambre installée dans le QG, le quartier général, et bien cette chambre de décision, composée de membres de DSP Afrique et des personnes ressources, était chargée de prendre les décisions nécessaires à partir des données collectées par la chambre technique. Plus concrètement, cette chambre de décision a pris attache avec les gestionnaires du processus électoral pour signaler d'éventuels cas de dysfonctionnement du processus électoral. Ainsi, les procédures d'ouverture, la présence des membres des bureaux de vote, l'heure de démarrage du vote, la sécurité des centres de vote, le secret du vote, le matériel électoral, l'affluence des électeurs, la présence des femmes membres des bureaux de vote, l'assistance des personnes à mobilité réduite, le taux de participation, les procédures de clôture sont autant d'informations qui ont été produites. Quelles ont été les conclusions préliminaires ? À la suite des observations faites sur le scrutin, DSP Afrique présente les constatations suivantes comme premières données. A l'ouverture, plusieurs dysfonctionnements et incidents nous ont été signalés dès l'ouverture des bureaux de vote. La non-disponibilité du matériel électoral dans certains bureaux de vote. Il s'agit de l'absence de liste d'électeurs, de bulletins de vote, d'enveloppes inviolables dans certains bureaux de vote, une seule urne dans certains bureaux de vote, la confusion sur les bulletins de vote aux parcelles assainies à Cœur-Massar, l'absence de PV de dépouillement, de liste d'émargement dans un centre de vote à Malika, l'absence de PV de constatation et de réclamation dans un bureau de vote à Matam, l'absence de matériel d'éclairage, notamment à Barny, dans un centre de vote, etc., etc. L'absence de certains membres de bureaux de vote dans plusieurs localités, c'était à l'ouverture, on le rappelle, des altercations entre militants dans certaines localités, une propagande électorale notée aux alentours de certains centres de vote, l'absence d'isoloir dans certains bureaux de vote, le démarrage tardif dans beaucoup de bureaux de vote couverts par nos observatrices, un cas de tentative d'intimidation des électeurs dans un bureau de vote, l'absence des noms de certains électeurs sur la liste électorale dans certains bureaux de vote, des actes d'achat de conscience dans certaines localités. Certains présidents de bureaux de vote ou représentants de la Sénat n'ont pas bien maîtrisé les procédures d'ouverture, impactant ainsi le démarrage du vote. Les changements opérés dans certains bureaux de vote ont désorienté certains électeurs. Au total, plus d'une trentaine d'alertes ont été reçues et traitées ou transmises aux autorités compétentes pour traitement et correction, donc à l'ouverture des bureaux de vote. sur la base du dispositif technique mis en place ayant permis de recevoir des données à temps réel, il a été noté que, dans une proportion de 62%, les bureaux de vote couverts par les observatrices de DSP Afrique ont ouvert avec du retard d'au moins 15 minutes. Les principales causes de ce retard sont liées à l'organisation et à l'installation du matériel, au manque de matériel électoraux, à l'absence d'au moins un membre du bureau de vote, l'absence du dispositif de sécurité. Dans presque 100% des bureaux de vote observés, les présidents de bureaux étaient présents. Les forces de l'ordre étaient présentes dans 94,40% des bureaux de vote observés. Dans la plupart des bureaux de vote, le matériel était complet. Ceux manquants ont été les PV de constatation, les PV de dépouillement, les scellés ou les moyens d'éclairage, dans certains bureaux de vote. Dans 95,8% des bureaux de vote, les urnes ont fait l'objet d'une présentation et vérification publique avant le démarrage du vote. Ces urnes pour ces bureaux de vote ont été scellées après vérification. dans 54,2% de cas, un dispositif d'assistance des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite et des femmes enceintes fut opérationnel. 54,2%. Dans une proportion de 95,8%, les lieux de vote étaient accessibles aux électeurs. du point de vue des données sexo-spécifiques, hommes-femmes, notamment s'agissant de la présence des femmes en tant que membres de bureaux de vote, il a été noté ce qui suit. Dans 54,2% des bureaux de vote couverts par nos observatrices, il a été noté la présence d'une femme secrétaire. 16,7% des bureaux de vote visités par les observatrices ont été présidés par des femmes. 16,7%. Dans une proportion de 29,2% des bureaux de vote couverts par les observatrices, les femmes y ont le rôle d'assesseur. Enfin, dans 37% des bureaux de vote, il n'a pas été noté la présence d'une femme. Donc, il y a eu absence de femme. dans 37% des bureaux de vote. À la clôture du scrutin, il a été noté ce qui suit. 48% des bureaux de vote ont été fermés à l'heure. Dans 31,3% des bureaux de vote, la fermeture s'est effectuée entre 19h et 20h. 17% des bureaux de vote visités par nos observatrices ont clôturé le vote entre 20h et 21h. Dans 4% des bureaux de vote observés, 4%, la fermeture fut effectuée après 21h. S'agissant du dépouillement, dans une proportion de 97% des bureaux de vote visités, le dépouillement s'est effectué dans les bureaux de vote. 97% dans les bureaux de vote. Dans 83% des bureaux de vote, le dépouillement s'est déroulé sans incident. La presque totalité des membres du bureau de vote ont signé le procès verbal de dépouillement. dans 93%, 93% des bureaux de vote, les enveloppes de dépouillement sont scellées. Dans 48% des bureaux de vote couverts, il a été noté au moins une femme scrutatrice. Globalement, les observatrices de la mission jugent les rapports corrects entre membres de bureaux de vote et représentants des candidats dans 97% des bureaux de vote. 97% des bureaux de vote. Les rapports entre les membres des bureaux de vote et les électeurs sont corrects dans 93% des bureaux de vote. Les membres des bureaux de vote maîtrisent le processus de vote dans 97% des bureaux de vote. Toutefois, il convient de noter que dans une proportion seulement de 55% des bureaux de vote observés, les électeurs connaissent les procédures de vote. Les procédures de vote. Dans 48% des bureaux de vote, des incidents se sont produits. Nos observatrices jugent le scrutin très satisfaisant dans 10% des bureaux de vote. satisfaisant dans une proportion de 48% des bureaux de vote. Assez satisfaisant dans une proportion de 35% des bureaux de vote. Pas satisfaisant dans 7% des bureaux de vote. Appréciation globale du processus. Le réseau dialogue sécurité du TP en Afrique se félicite de la tenue de ce scrutin après deux reports successifs. C'est l'occasion de féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur sens de la responsabilité. DSP Afrique se félicite plus particulièrement félicite félicite plus particulièrement les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de l'ensemble du processus électoral même s'il y a eu quelques défaillances s'il y a eu quelques heures même s'il y a eu quelques heures pas défaillance mais quelques heures DSP Afrique se félicite pour une première d'avoir déployé une mission exclusivement composée d'observatrices sur tout le territoire sénégalais. Ceci a permis de développer des données sexo-spécifiques très intéressantes. DSP Afrique se félicite des efforts de toutes les parties prenantes pour la tenue de ces élections territoriales ce qui constitue un pas important dans l'approfondissement de notre démocratie. DSP Afrique se félicite également des initiatives développées durant les phases préélectorales et électorales par certaines plateformes pour un appel à la paix et à la non-violence. DSP Afrique appelle l'ensemble des acteurs à suivre les voies de recours légal. judiciaires certainement en cas de contestation des résultats. DSP Afrique suite à ses observations a fait quelques recommandations. Des recommandations en direction de la Sénat et de l'administration électorale qui sont les suivantes améliorer le système de déploiement du matériel électoral à temps améliorer la formation des membres des bureaux de vote améliorer la communication concernant la carte électorale les procédures de vote et l'identification du bureau de vote pour mieux orienter l'électeur. Définir et mettre en œuvre une stratégie de production et d'accès à l'information d'indicateurs sexo-spécifiques pour donner plus de visibilité à la qualité de la participation politique des femmes. Recommandations à l'endroit des partis politiques. Il leur est recommandé de renforcer l'éducation au vote, d'assurer la présence de leurs représentants dans tous les bureaux de vote, d'user des voies légales de recours en cas de contestation et de respecter les délais impartis à cet effet, d'axer leur stratégie de campagne sur le contenu de leur programme politique, de respecter les dispositions du code électoral relative à la corruption électorale, d'appeler leurs militants respectifs au calme, à la sérénité et de bannir tout acte de violence. Recommandations aux médias. Il leur est recommandé de continuer à informer vrai et juste dans le respect de l'éthique et de la déontologie et de renforcer l'éducation au vote. Recommandations faites à l'État. Il est recommandé à l'État d'inscrire dans le code électoral l'interdiction de matériel servant à prendre des images, des photos ou de filmer dans l'isoloir, de mettre en place une police des élections chargée de lutter contre la fraude électorale, de respecter le protocole additionnel de la CEDAO sur la révision du code électoral pour une stabilité de la loi électorale. Des recommandations à l'endroit des organisations de la société civile. Il est recommandé à la société civile de poursuivre le travail de veille citoyenne et de monitoring de façon générale. De travailler à une mise en synergie de toutes les initiatives de veille et de monitoring en vue d'une capitalisation sur les initiatives développées. à l'endroit des leaders d'opinion, il est recommandé de poursuivre le travail de sensibilisation pour des élections apaisées et pour la cohésion sociale, notamment durant la phase post-électorale. de continuer à soutenir les efforts dans la prévention et la gestion des conflits liés aux élections. Le réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique remercie l'administration électorale, la Direction Générale des élections, en particulier pour la facilitation de l'obtention des titres d'accréditation et pour l'accompagnement de l'observation électorale par DSP Afrique. DSP Afrique encourage les acteurs et parties prenantes au processus politique pour la poursuite des efforts de renforcement de notre projet démocratique. DSP Afrique félicite la totalité des observatrices et les remercie pour leur engagement et leur professionnalisme. DSP Afrique exprime sa gratitude à ONU Femmes pour l'appui financier durant la phase cruciale de formation des observatrices. DSP Afrique remercie également l'ONG 3D, l'ONG article 19 et Amnesty International pour leur apport déterminant dans cette observation électorale. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage 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 à la fin de l'année. Il faut que nous devons dire que nous devons être pour nous aider à l'élection à ce moment-là. Nous devons être à la fin de l'année. Nous devons remercier le ministère de l'Intérieur qui est surtout la direction générale des élections. Nous devons être accrédités à la fin de l'année et nous devons être observatrice de l'élection. Nous devons être écrite à la fin de l'année. Nous devons remercier beaucoup de temps et nous accompagnerons les jours nous avons remercié beaucoup. Nous devons remercier et nous devons être observatrices qui nous ont le professionnalisme et nous devons être très bien. Nous devons être dans notre plateforme. Nous avons l'information à temps réel. Nous devons être dans notre électionnée. C'est un phénomène très important. Nous devons remercier beaucoup. Nous devons remercier tous les acteurs et les démocratiques. Il y a des de l'élection. Nous devons être l'élection. écrite à notre Nous devons être députés. Nous devons être éleccion. Nous devons être éclatés. qui ont été décrétés. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait ce programme. Nous avons fait ce programme. Nous sommes d'accord avec ce programme. Nous sommes aussi. Mais nous avons fait ce programme. Nous ne pouvons pas regretter. En tout cas, le jour d'élection, en ce moment, même si nous avons des cas, nous avons fait le nombre de nous. En tout cas, nous avons fait le play dans l'ensemble. Progressions-le-s, acteur politique qui est un médecin. Il nous reste. Il nous reste le sens de la responsabilité. Nous nous essayons de féliciter à nous. Nous 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 sommes avec l'aider. Nous nous remercions encore une fois aux femmes de remercier Article 19 19, madame la représentante d'article 19, de remercier ONG 3D et de remercier pour le dégagé à l'amnistie internationale dans l'Union d'affaires. Merci beaucoup, madame la déclaration. D'accord. Wow. Sur la fermeture, hein? Wow! Alors, euh... Nous avons dit qu'il y a une plateforme où il y a des chiffres par rapport à l'observateur décidément. Nous avons dit que la mairie a été le bureau de vote. Nous avons dit que la mairie a été 6h30. Nous avons dit que la mairie a été le bureau de vote. 31% entre 19h et 20h, 7h et 8h. Donc, 7h et 20h. Donc, 7h et 20h. Nous avons dit que la mairie a été le bureau de vote. Nous avons dit que la mairie a été le bureau de vote. nous avons dit que la mairie a été le bureau. Nous avons dit que la mairie a été le rebond, nous avons dit que la mairie a été le bureau de vote. Nous avons dit que la mairie a été le débarcelié. Sous-titrage ST' 501